... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans l'ESA sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir de nous rejoindre pour l'autre numéro mis au point. C'est pour Réna Lubérys qui proposait au pays à rendre le pouvoir aux haïtiens. C'est un plaisir de vous faire vendredi Cap-Vinila dans le restaurant à la réserve à partir 4h de l'après-midi. Là, c'est vraiment une bonne occasion pour nous garder qui s'en rendent le pouvoir aux haïtiens, la motivation aux haïtiens, qui s'en prétendent et qui interromptent pour l'acheter. Ils ont un livre comme ça. Réna Lubérys accepté maintenant. Répondre sur Télévision Nationale d'Haïti sous publication. Monsieur Lubérys, merci à pile parce qu'on est disponible pour nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi. Réna Lubérys, qui m'a fait faire au bac là avant une mission d'Ivare, chaque année, il propose des pays à un site. Que m'a dit qu'il s'organise comme responsabilité ? Le temps est là, il faut le gérer. Il faut que les gens, pour gérer le temps, il faut que vous acceptez de sacrifier une série de loisirs personnels, il faut que vous d'accord tout sacrifier des nuits pour que nous sommes dans une communauté et que nous sommes dans une communauté, et que nous avons besoin de penser, pour qu'il n'y a pas besoin de temps. Parce que le Président, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de mauvais décisions. Il y a beaucoup de mauvais décisions. Il y a cité Réna Lubérys. Et malgré ça, Réna Lubérys a une possibilité de lui proposer un titre. Il y a des prétentions. Ça, d'ailleurs, le Président a dit que je ne suis pas de bonheur. Il y a des prétentions. Alors, je suis de quoi, ma prétentions. Donc, je ne suis pas de prétentions. C'est sûr qu'il y a une bonne collaboration avec le Président de la République depuis très tôt, en fait, depuis la campagne électorale, et avec une fidélité, en fait, par rapport à la vision des gains, par rapport à la côté de notre côté, de notre suppose à aller. Nous avons toujours été, et ce sont même les nains. Parfois, il y a des choses bien qui se font, il y a des choses moins bien. Ça, c'est inhérent à toute activité humaine. Donc, il y a des choses qui se font répondre, en fait, par rapport à la campagne. Est-ce que le Président a une prétexte ou une occasion que vous vous dites sans pas avoir une possibilité de vous dire comme responsable, comme secrétaire général, conseiller de l'Émilie, par exemple? Eh bien, ça, vous dites dans le livre, c'est comme vous dites dans l'émission d'entouré. C'est un bagarre, là. C'est qu'en fait, c'est l'autre médium. C'est différent. Nous, en réalité, nous essayons de cultiver en liberté, liberté, en fait, de parole, de dire ce que je pense. Parce que je pense qu'on ne peut pas servir ni en Président, ni en gouvernement, ni communautaire. Si et ou pas dit, soit ou non dit, parce que de peur, en fait, d'être mis au placard, ou de peur, en fait, de ne pas décevoir. Donc, on pense qu'au contraire, il faut s'exprimer quand on a des choses à dire pour rester cohérent avec soi-même. Même si, il faut souvient, il faut faire une obligation de réserve. Une obligation de réserve, ce sont un certain nombre de dossiers, en fait, qui lient à poste, là. Mais, et si j'en société a fonctionné, j'en économie a fonctionné, notre vision du monde, on pense que sous ça, on va se poser des réserves en tant qu'intellectuel. En tant qu'intellectuel, mais il y a un qui qu'on a pu suivre, qui dit, politique, je ne veux pas trop faire et faire le cadre de la science. Comme les gens qui sont dans l'université, vous pouvez expliquer ça, non? C'est vrai, c'est vrai, et c'est un point faible à la fois les gens qui ont un pouvoir, surtout les gens qui ont une opposition. Parce que, comme ils vont faire le cadre de la science, par exemple, les gens qui ont des vidéos qui ont fait une manifestation de la crise de l'Église, qui est position de la population par rapport à ça? Les gens qui font le cadre de la science, ils ont mesuré l'opinion, ils ont cherché un institut spécialisé pour dire que si ils ont une telle position par rapport avec le gouvernement, par rapport à telle ou telle action, ou bien, si nous prenons l'élection, qui probabilité m'y a un pour l'élection, si c'est l'élection, si c'est l'élection, nous n'enons pas l'élection, pour l'autre motif. Mais si c'est l'élection, qui probabilité m'y a, à ce moment-là, il y a des outils scientifiques. Il y a des outils scientifiques et il y a des outils scientifiques. que ça a restitué au président aujourd'hui, là, j'en abjure le pouvoir? Et, dans quatre campagnes électorales, les outils scientifiques ça a eu, bien sûr. Parce que il y a une différence entre Jouvenel Moïse avec le conseil de l'autre candidat, c'est qu'en fait la campagne Jouvenel Moïse est plus rationalisée, donc il y a plus un apport scientifique justement, j'en ai fait campagne dans tout pays qui permettent que les candidats, en fait, remontent et jusqu'à ce que ils ont fait une situation pour le gain. Maintenant, j'ai son pouvoir, évidemment, il y a des hauts et des bas et son administration et administration, en fait, au niveau de complexité par rapport avec le monde qui a intervenu, entre décision, entre l'idée et le président ou bien l'idée avec ça, le monde qui a appliqué au jour le jour, il y a parfois des nuances, mais je pense qu'en fait, autant que faire se peut, il y a des avancements qui se font. Par rapport à l'idée qu'on a pris comme profession d'université et puis étudiant au Capgarde aujourd'hui, il y a qui devra s'en an, ou quoi on a gagné pour approcher au Rénal de Bérisse? Ah non, il y a une cohérence en fait, entre ça m'a écrit et ça m'a dit. Il y a des gens qui ont gardé de manière superficielle, qui ont gardé un lègle qui n'a pas qu'on aime, mais ils qui ont, au fond, ils ont une cohérence entre ça m'a dit et ça m'a écrit, etc. Maintenant, il y a des gens qui ne vont pas se rencontrer du tout. Il y a des gens qui ne vont pas se rencontrer, il y a des gens qui ne vont pas se rencontrer, il y a des gens qui ne vont pas se rencontrer. Et si on veut dire que le chien qui m'a dit, elle dit que on a dit qu'il y a des gens qui vont se rencontrer, il y a des gens qui vont se rencontrer, il y a des gens qui vont se rencontrer. Mais résultat dans qui domaine ? Par rapport à la gestion du pouvoir, par rapport à la gestion du pouvoir, je suis payé à l'étude. Regardez, je suis secrétaire général du Conseil des ministres. Donc, premier côté pour JGM, pour JGM, est-ce que je vais remplir le rôle de moi comme secrétaire général du Conseil des ministres ? Si j'avais été député, j'avais JGM en fonction de responsabilité, mon gagne en tant que député. Si j'étais Premier ministre, j'avais JGM en tant que responsabilité, mon gagne en tant que Premier ministre. Je suis en tant que responsabilité, mon gagne en tant que secrétaire général du Conseil des ministres. À ce niveau-là, je pense qu'en fait, le Conseil des ministres est bien structuré, on fait ce qu'on doit faire. Vous n'avez qu'à aller voir le site du secrétaire général du Conseil des ministres pour voir les efforts qu'on a fait pour numériser le Conseil des activités, pour être capable de structurer le Conseil-là pour qu'il n'y ait plus proche de la population. Mais on dit quoi que vous êtes, ou pas, mais nous, c'est matière grise, l'administration mondiale. Vous pensez à être fort ? Non, moi-même, je n'ai pas de prétention. Je pense que vous avez un petit peu de prétention, mais je pense que vous avez un petit peu de prétention. Mais en réalité, vous avez un petit peu de prétention, je pense que vous avez écrit un document. Évidemment, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir produire un document. C'est sûr qu'en fait, s'il y a besoin de produire un document, il faut tourner vers moi-même, ou bien, vous avez un petit peu de prétention, etc. C'est sûr. Maintenant, dire que nous, c'est éminence grise, matière grise, en fait, on laisse les gens juger. Nous, nous faisons ce que nous devons faire. Et nous, quoi, jusqu'à présent, on a fait ça, nous devons faire ? Absolument, en fait. Si on a une situation difficile, où il y a un pays qui a été bloqué, moi, c'est que le président a pris son engagement, en fait, pour faire des réformes, des réformes qui sont dures à supporter pour ceux qui n'en veulent pas, justement, mais qui sont nécessaires pour le pays. Je pense qu'en fait, on est sur la bonne voie. C'est sûr qu'on aurait pu mieux faire. C'est sûr que l'on peut analyser, surtout les analystes pressés, des facteurs que l'on ignore. Par exemple, l'on gade pour être, depuis le jour où l'on est le président, il ne peut pas s'y aller avec l'FMI. Donc, qui ne dit pas s'y aller avec l'FMI, ça veut dire que l'aide publique au développement qui est important en Haïti, a diminué drastiquement parce que l'on s'y aller de bayer bilatéraux, qu'on tente au même multilatéral, qu'on regarde, qui est ça ou fait avec l'FMI en fonction de ça, en fait, pour connaître s'il y a pas ou s'il y a pas ou. Donc, sur trois ans et demi et quelques demandes, en fait, les ressources sont là. Or, les ressources sont mieux utilisées, je pense, qu'elles ne l'étaient par le passé. Maintenant, c'est Yann Mounkita Radi qui s'a résouté à bas et qui s'a... Parce que la finalité, c'est pour améliorer les conditions, la vie, la population. La finalité, c'est créer les conditions pour nous vivre bien, vivre en toute quiétude, vivre en toute sécurité. Et gagner un aspect très important en politique publique. Bon, pour un exemple extérieur. Allez-y. Gira Chode, chancelier allemand, au début des années 2000, entreprendre ensemble de réformes. Et réformes ça, il y a pas de monde qui dit que Gira Chode n'a pas le résultat, parce que le résultat peut pas l'apprendre tout de suite là, il ne dit pas j'en ai. Mais c'est normal, parce que, en fait, le résultat réforme ça, il y a un jour après, côté, il y a une grande Allemagne qui est compétitive, avec, en fait, des résultats économiques solides qui rejoignent grâce à la réforme que Gira Chode a fait. Donc, on sait que les réformes qu'a faite Gira Chode, c'est la commune qui est cultivateur, là, qui prend pas quelques temps pour le labourer en terre, pour le faire des chaussages, les finir, en fait, pour l'aller, pour le fin labourer, pour le planter. Si, et, 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 tant on prend pour juger là, par exemple, c'est son produit qui monte sous six mois, si tant on prend pour juger là, c'est quatre mois liés, en fait, on va totalement passer à côté de la planète, on va dire, en fait, « Garde tout le temps de travail, etc. » et vous allez faire ce résultat. Alors, en fait, il y a un temps de maturité. Je pense qu'il y a des réformes qui se font aujourd'hui, on va voir les résultats après, parce qu'il y a un temps de maturité pour certaines réformes. Rendre le pouvoir aux Haïtiens, Livini a prêt à capturer qui file la volonté d'être esclaves. Est-ce que ça dérange au nom d'une fille ? Ce dont Réginal Boulo, c'est le nom. Ouzak Abzi, j'en ai précisé tout à l'heure, chaque année, Yenal Dubéry, c'est présent, il y a des électeurs, ils ont découvert, ils ont l'autre publication. Pourquoi ça, c'est-à-dire que ça veut dire rendre le pouvoir aux Haïtiens ? Parce que je me pensais que j'en ai organisé pour voir, à partir de la Constitution 1987-là, nous privés citoyens de capacités, ou tu as supposé gagner pour influencer directement les décisions qu'on prend. Nous, et fait pour voir Chita essentiellement sur les représentants, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, ou bien celui qui est élu au suffrage universel direct au niveau national, qui est le président de la République, avec une addition locale, les maires et les casers. Depuis nous finons de faire le peuple à voter, nous retirons dans toute la décision. Donc, nous avons un choix pour faire une manifestation pacifique ou violente, et pour faire une élection encore. Nous pensais que ce n'est pas un bon genre pour nous faire la réperse, pour nous faire la démocratie. Nous pensais que nous devons créer des espaces formels, kote que la population, la citoyenne, qui a influencé directement des décisions qui prennent dans les décisions. Donc, c'est sûr qu'il y a des représentants, mais nous n'y a pas de faire la démocratie, ou qu'on ait un bon représentant pouvoir et qu'on finisse. Si on n'y a pas content, on va pouvoir pouvoir manifester, et qu'on a manifesté, et que ce n'est pas pour nous. Nous devons avoir des espaces formels, par exemple, un bon budget pour l'adopter en commune, nous devons avoir des espaces kote que citoyens, ou qui ont influencé avant que les citoyens, citoyens qu'avec eux. Est-ce que le budget s'est allé dans un sens priorité, ça nous l'est, et suggérer à Elio des décisions que l'on a supposé prendre pour qu'elles permettent qu'effectivement les servies intérieures aux populations. Donc, c'est mettre plus de démocratie directe et non, j'en ai fait démocratie, mais de participation directe. Et pour ce faire, il y a des réformes à faire au niveau de la Constitution pour rééquilibrer les pouvoirs et pour injecter cette dose de démocratie participative que j'appelle de même. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a un moment où il y a un espace à aménager pour faciliter les citoyens d'y salle pensée et d'attirer l'attention de l'un des dirigeants ou d'un certain temps qu'ils font pour améliorer les conditions de la ville? Par exemple, en fait, il y a un institut des forums citoyens, ou bien des fourras citoyens, côté qu'il y a une année. Même quand ça fait ailleurs, par exemple, au niveau des comtés, les town meetings aux États-Unis ou bien en Suisse, ça a gagné des pratiques, en fait, ailleurs qui marchent, que nous kan inspirer nous très bien de y a un institut des forums citoyens, côté qui, en fait, les citoyens, par exemple, sur les grandes décisions, par exemple, nous prenons sans route et nous prenons telle ou telle déviation, et bien, nous fais des forums citoyens ou côté citoyens ou, côté citoyens ou, par rapport avec projet sa, et qui ou, par suggestions ou. Parfois, si c'est des dossiers très complexes, on a vigné avec des experts qui expliquent qu'il y a un projet, et bien, en fonction de ça, il y a un réagi. C'est mettre citoyens ou dans l'ambiance, en fait, décisionnelle là, pour ne pas quitter ou à côté, et puis, en fait, représentants ou même à prendre l'autre route, et puis, finalement, il y a une dislocation entre ça et représentants ou fait, et comme activité, et puis sa population, sa citoyens ou tarémen, comme activité. Mais, en fait, est-ce que ça m'a demandé de pleurer qui? Puisque, il y a un qui croit le média, question citoyenne, il faut bien garder, parce que, il n'y a pas fini trop serré, il faut bien comprendre qu'il y a un rôle qui participe capable de jouer. Oui, tout à fait. Et, nous, dans ce chapitre 10, en fait, nous continuons à revaloriser, en fait, la coopération intercitoyenne, etc., donc, au réculture politique, soit bête dans ce meilleur point. Évidemment, ça a dit, il est fondamental. Il faut, en fait, être une éducation civique. Il faut apprendre les gens, en fait, à prendre en main leur destin. Il faut, en fait, apprendre les gens à faire, à différencier les activités politiques des activités autres, en fait, qui sont de la sphère privée, qui n'ont pas de même nature. Aujourd'hui, parfois, on a tendance à tout mélanger, et le mélanger tout cela, il y a une préjudiciable, en fait, à propres citoyens. Évidemment, il faut, en fait, apprendre les gens à participer dans les décisions qui les concernent. Mais, d'ailleurs, dans le livre-là, il y a un cadre légal, il y a un cadre défini pour faciliter la participation de ça. Oui, ce qui est un cadre légal, à partir de la réforme constitutionnelle, ou bien, et à partir, en fait, de la loi, il faut créer cette dynamique, en fait, participative pour être obligatoire. Côté que les municipalités, par exemple, ou bien dans les sections communales, côté que les dirigeants, ils sont obligatoires annuellement pour consulter au moins, on fwa citoyens yon sur des questions, sur des projets que yon gen pou anek ap vinyen. À ce moment-là, projets sa yon, ou presque sûr que yon rencontré adézion en population, parce que la lé nan sens, sa yon, mèm, yon participe la dèzion. Ça pa vle di, en fait, tout moun ap d'accord. Mais ça vle di, en fait, gen yon processus délibératif, kôté ki, en fait, l'essentiel lan moun ki la yon, ap ka décide sou yon direction, mèm si gen de moun, en fait, ki pa nésésalement d'accord, c'est la démocratie, tout le monde n'est pas d'accord, mais au moins, dirigeant yon, pas dirige, pour conti yon, parce qu'il y a une démocratie, d'ailleurs, mot démocratie, y a même, c'est le pouvoir, et par le peuple, pour le peuple. Donc, il faut que le peuple a participé dans un processus démocratique. Le peuple a participé, mais je veux dire, il y a un monde qui garde, qui fait comprendre qu'il y a un déficit de crédibilité, c'est un déficit de confiance même. C'est-à-dire qu'il y a des espaces formels, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de réconciliation entre moun, kap dirige et peuple, pour faciliter la participation ça. Eh bien, justement, ces participations, ça, justement, qu'a ces méfiances-là. C'est l'organe des espaces formels, côté qu'il n'est qu'il y a lui, à peu près, il a décidé, et pour un coup, là, il a fait ça, il a fait sa population, il a fait sa population, qui est en accord avec sa population, à ce moment-là, en fait, on crée en proximité avec les représentants, pour les représenter et les représentants, et puis on crée en situation, côté qu'il y a, effectivement, il n'y a pas de sujets, il y a des actions représentants, parce que ce sont des actions dans lesquelles ils avaient été engagés, ils avaient pu participer. Développer la communauté locale, sans lui dire, voilà. Eh bien, c'est ça, oui, il n'a pas essayé d'expliquer, c'est-à-dire, en fait, c'est créer des espaces, en fait, au niveau local. Parce que c'est passé, puis le problème de la démocratie directe, c'est que les sociétés, les sociétés, les sociétés sont trop complexes, pour des raisons démographiques, pour des raisons pour les gens. Par exemple, c'est-à-dire qu'on réunit tout le monde pour prendre son place publique, ce n'est pas possible, ils font créer un bois et ce n'est pas efficace. Mais ce n'est pas une section communale, c'est facile, pour réunit l'essentiel des citoyens, qui sont en âge de voter, ou bien la jeunesse, vous réunit pour dire qu'on fait, dans tel programme, je n'esmane, et m'brale mette en place à l'année 4 vignes, et nous même jeunes, qui sa noue, qui sa priorité, qui sa nou ta remè, qui j'en selon nous même, nous t'as supposé monter programme ça. Donc, mette en place des communautés locales, c'est ça, c'est en fait, créer des espaces formels, kote que moun yo capable de chita ensemble, pour yo formalize sa ou ta remè, sa ou ta vle pou communauté yo, et non, on va re-cap sorti seulement en haut, des 100 vignes jaun yo, mais on va re-cap sorti en bas, en fait, pour monter à joindre dirigeants yo, de sorte que dirigeants yo konek yo, gênyen telle préoccupation, ki exprimé tel kote, c'est pas un grand monde ki desi dédié, mais ce sont les citoyens ki se sont réunis, en fait, pour décider ce ki va être bon pour eux, à ce moment-là, en fait, on est obligé d'en tenir compte. Maintenant, nan, sociétés t'es un kou panouan ki très polarisé, ou pas que des masses s'a fait problème? Eh bien, au contraire, c'est, 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 c'est parce que, pour y sa société a polarisé? Parce qu'en fait, chaque moun, maintenant t'es yo, faut yo arriver à la direction, et de, effectif en fait, de l'Etat, ou de la communauté, pour yo capable, gênyen yo influence, ou ça k'a fait yo, y a aucun autre espace. Qu'y espace de décision? O gênyen, en fait, le conseil des ministres, avec le gouvernement, donc, au conseil du gouvernement, donc, au niveau exécutif, là, et pour gênyen le parlement. Avec, ou gênyen des espaces, en fait, nan, niveau municipalité yo, avec élue locale yo, élue locale yo, mais, de toute façon, élue locale yo, généralement, yo, y a un clash entre yo. En fait, ou gênyen premier maire la, ki pa jamme d'accord avec assoye yo, toujours gênyen problème, en fait. Y a l'an élection ansam, et puis après, problème. Donc, y a des réformes à faire à ce niveau-là. Maintenant, si konia ou kreye l'autre espace, nan, niveau local, kôte ke citoyen yo, kapab, et, et, décide, ou bien, fer des suggestions à la décision, et ki, ki remonté, ajouen, et dirigeant, et national yo, a so moment-là, en fait, ou kreye, ou retirer tension sa ki gênyen, et kôte ke sou pa, sou pa, sou pa, minin, sou pa, président, ou go pa, sénateur, de kou pa ka influencé sou, sou avniou. Alors, seuls gens pou influencé sou avniou, fô, minin, fô, député, fô, sénateur. Oui, parce que, là, pou nous parle, pou nous discuter, fô, nda, quoi, l'unité de l'autre, et nous, nos pays, côté, le vivre-ensemble est fragile. Il faut, il faut apprendre à vivre ensemble. Nous, pas qu'à fonds pays, nous, pas qu'à développer, nous, pas qu'à renforcer l'économie, c'est une part apprendre à vivre ensemble, c'est une part apprendre à coopérer. D'ailleurs, l'histoire montre que nos contextes de coopération ont bien plus de succès qu'un contexte de conflit, en fait, en permanence. Donc, l'évolution même et de la société humaine se fait à travers la coopération et non à travers le conflit et la guerre. Par exemple, où est l'émission fait là ? Pour l'émission, ça, en fait, rivet fait pour bien passer. Il faut qu'il y ait une coopération entre les gens qui ont des caméras, les gens qui ont des consoles, les gens qui ont fait une mise en onde, les gens qui ont fait un montage, il faut qu'il y ait une coopération. Si ils sont en situation conflictuelle, ça ne va pas marcher. Eh bien, c'est pareil. Pour que nous devions développer l'économie, pour nous développer PIA, pour nous rendre une mise stable, il faut qu'on coopère. Et la coopération, ça s'apprend aussi. Il faut enlever, en fait, dans la tête des enfants et cette dynamique, en fait, conflictuelle pour intégrer une dynamique de coopération pour que, en fait, les gens apprennent à coopérer. Ça fait partie aussi de l'éducation civique. Mais là, qu'il y a Fondaway et institutions de socialisation ? Institutions de socialisation. La première institution de socialisation, en fait, c'est la famille et l'école. Donc, c'est-à-dire, en fait, à travers des programmes qu'on va instituer. Donc, on est capable tout à fait de permettre ça. Mais il faut qu'au niveau de la constitution, au niveau de la loi, qu'en fait, il y ait des incitatifs qui puissent, justement, le permettre. Incitatifs, ça y a qui genre ? Incitatifs, ça y a eu, par exemple, qu'est-ce qu'on faut en balia, donc, on institutionnalise formellement, légalement. Donc, ce sont des obligations légales que l'élui n'est pas capable de faire. Donc, il y a eu une obligation. Et à travers, en fait, des programmes, en fait, d'éducation civique que vous mettez dans le niveau l'école, dans le niveau de la famille, dans les lieux de socialisation, dans le niveau de l'église, dans le niveau de l'église, dans le niveau de l'église, qui puissent, en fait, dégager notre vision. Et à ce moment-là, on peut le former en notre type de citoyen. La question de la citoyenneté, elle est fondamentale et c'est un pays en Amérique latine qui fait expérience référendaire, expérience changement, transition de dictature à démocratie, etc. Mais les citoyens ont été l'objet de tout un ensemble de programmes, de formation, d'éducation civique, qui sont capables, non seulement de voter, après de voter, mais qui sont capables, mais qui sont capables d'impliquer autour dans les décisions qu'ils prennent pour le pays. Donc, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut un processus, en fait, d'éducation. Mais la société, écoute, n'est pas entendre nous ce qui est qualité d'éducation, pour qui qualité citoyen, ou pas se rendre le pouvoir aux haïtiens, il ne fait pas être possible. Pour les premiers gens, pour nous entendre nous, c'est parler pour nous parler. Et pour nous parler, il faut un bon espace, pour nous dire que là, nous voici l'Éducation, nous voici l'Éducation, nous voici l'Éducation. Nous voici l'Éducation, nous voici l'Éducation. Nous voici l'Éducation, nous voici l'Éducation. Mais nous voici l'Éducation. Nous voici l'Éducation, nous voici l'Éducation. C'est vrai, c'est vrai. Mais, en fait, il ne faut pas décourager. Il faut justement formaliser et parler à tout le monde. Il faut parler. Donc, on n'a pas le choix qu'il faut parler. Et donc, si on connaît qu'il faut parler, à ce moment-là, on finit par décider qui est dans la parole qui réunit nous, qui est divisé nous. Et puis, pour nous apprendre, mettre plus l'accent sur ce qui réunit nous. Et puis, minimiser, ça va dire que ce qui est divisé nous, c'est pas important. Mais, minimiser les par rapport avec ça qui réunit nous, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix qu'il n'y a pas le choix qu'il n'y a pas le choix qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix qu'il n'y a pas le choix qu'il n'y a pas le choix qu'il n'y a pas le choix. Vous savez, il y a toujours plusieurs catégories. Je veux dire encore, il y a des gens qui n'y a pas le Proto-Prince-Pas a une élite qui sont convaincés que les situations sont supérieures par rapport avec des gens qui sont dans la province. Donc, ils font une société qui marchait à plusieurs vitesses en même temps. Mais, ils voulent à un groupe de gens qui sont supérieures par rapport à l'autre groupe de gens et qui vivent peut-être les supérieurs, qui en fait, qui essaient de construire un petit Haïti palier. Et pour qu'on l'autre groupe, on en fait, qui sentit qu'Haïti pas le monde, ça va pas la donner, etc. Donc, il faut à un moment donné qu'on s'accorde sur ce qu'on veut. Et puis, bonjour pour nous accorder dans notre chambre, premièrement, c'est à travers la loi. Que la loi, en fait, fait obligation, que la constitution, en fait, l'institut formellement, et que, en fait, les dirigeants s'emploient à mettre, en fait, cela en œuvre. Comme cela n'avait pas été fait, maintenant c'est tout en chantier. Mais c'est une baffe à chantier ça, là, c'est difficile tout. Donc, il faut un projet, en fait, démocratique. Et il faut, en fait, dans ce projet démocratique, un projet de citoyenneté. Et moi, je pense qu'effectivement, on a raison, on n'a pas arrivé à faire depuis 1803. Mais, on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas arrivé à faire depuis 1803, et qu'on n'a pas à essayer, il faut essayer. Maintenant, c'est comment essayer ? Qui est-ce qui a pris l'initiative, ça, pour nous y arriver à un sondi, là ? Bon, la première chose, Jean-Mzola, je pense qu'à travers les réformes à mettre en place, notamment les réformes de l'État, il faut nous concevoir un autre type d'État. Et à travers l'autre type d'État, ça, il faut nous concevoir un type de citoyenneté, côté que tout Haïtien, peu importe l'idéologie, peu importe la couleur, peu importe l'origine sociale, peu importe l'orientation que vous faites dans la vie, il faut, en fait, nous faire Haïti qui est capable de permettre que tout Haïtien ça vous vive, en fait, et normalement, et pour ça, c'est un projet. Pour faire démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. Il y a quoi, je veux dire, si on n'a plus qu'il y a un pays, on ne peut pas parler de démocratie, mais il n'y a pas forcément des démocrates. Bon, il y a un gars de l'institut socialisé, par rapport avec les valeurs qu'il y a inculqué, les haïtiennes, il n'y a pas d'un sens de valeurs démocratiques. Il n'y a pas d'un sens de valeurs démocratiques. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a un chapitre, quand on parle de culture politique, qu'il faut revoir la culture politique. Chapitre 10. Oui, parce que ça qui passe, même quand on fait expérience en tant que professeur, on a une décision à prendre en salle là. On dit, monsieur, qui est plus bonjour pour prendre en décision ça? Il n'y a pas d'opinion. Comme l'opinion divergent, on passe au vote. Est-ce qu'il y a un monde qui n'est pas d'accord pour passer au vote? Toutes les n'êtes d'accord pour passer au vote. Quand on passe au vote, les groupes qui perdent du, n'ont pas d'accord pour décision. Sachant qu'ils sont d'accord pour, c'est sur ça que ce n'est pas votre. S'il y a un vote, la bonne. S'il perdent du, la bonne. La bonne, il faut en refaire. Donc, nous avons travaillé de base, pour nous faire, avec ce monde, dès la plus tendre enfance, pour pouvoir accepter les règles du jeu démocratique. Dans le mode de fonctionnement, et dans le mode de... Les gens ont des têtes et les gens ont des autres monde. Et ça a sorti dans ce monde, ils viennent dans le grand monde. Ils pensent qu'il y a un problème de la démocratie, c'est parce qu'il y a un grand monde qui n'est pas accepté les règles du jeu démocratique. Mais tout le monde s'appelle démocratique. Démocrate, pardon. Oui, malheureusement, dans le jeu politique, il n'y a pas trop. Oui, il y a une valeur, il y a une démocratique. Il y a une tolérance, accepté l'idée contraire, d'accord que l'autre, il n'y a pas d'accord avec vous. Il faut tout à commencer depuis le parti politique. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec vous. Nous tous dit que nous sommes démocrates. Nous parlons dans l'élection. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous sommes pas d'accord avec vous. Mais dans l'élection, quand même, nous avons espoir que c'est nous qui a bien. Vous êtes qui a bien, nous dit qu'en fait, l'élection n'est pas bon. Parce qu'en fait, on n'accepte pas encore les règles du jeu démocratique parce qu'on n'est pas démocrate. Mais la démocratie, ça s'apprend. C'est une école. C'est pas un bagage spontané, son construction. Son construction, tout à fait. C'est une gars qui a dit ça maintenant. C'est dommage que... C'est pour ça qu'il y a des experts qui parlent, en sens politique, qui parlent de démocratisation. Donc les mots qui terminent par ailleurs, généralement, sont processuels. En fait, son processus lié, c'est pas juste en fait, on bagarre statique, comme si on définit démocratisé pour finir. C'est en continuité. Son bagarre qui fait de manière continuelle pour permettre qu'on intégrer les normes et qu'améliorer aussi le climat démocratique et le climat démocratique s'améliore par l'implication et accrue des citoyens. Vous dites tout à l'heure, l'autorité locale est capable d'aider en pile pour permettre que les citoyens participent dans les décisions qu'ils prennent pour bien citer. Mais en fait, vous avez dit que l'autorité locale par rapport avec tous les gens exécutifs? En pile, il y a certaines mises que l'on fait sous les collectivités. Où est-ce que l'on est possible? Ces exécutifs-là sont mises sous les collectivités et c'est probablement par rapport à la distribution des ressources. Si les ressources sont centralisées dans le niveau exécutif, à ce moment-là, vous pouvez rejoindre une collectivité qui ne sont pas capables de gagner d'autonomie. où tu as supposé un. Donc, la décentralisation ne doit pas être juste en discours. La décentralisation doit être réelle, mais la décentralisation se fait à travers la loi, à travers des mécanismes formels. Mais en même temps, l'autre question, c'est qu'au niveau de la collectivité, ce n'est pas comme si l'on a dit que le niveau central n'est pas bon, mais le niveau local n'est bon. Non, le niveau local, il y a un côté qui est bon, il y a un côté tout. Il y a des nègres, ce sont des petits chefs locaux qui font n'importe quoi en dehors de la loi et qui hypothèquent le processus d'empowerment qui est supposé et fait d'un niveau local. Permettre aux Haïtiens d'avoir une entreprise réelle sur leur destin, c'est possible à l'Haïti ? Une entreprise réelle, oui. Et c'est possible, en fait. C'est possible si, effectivement, nous créer des espaces de participation, si, effectivement, nous tenir compte d'un point de vue philosophique, en fait, d'un point de vue de la vision qu'on a et que citoyens lient égal avec nous et que citoyens supposés qu'on a influencé les décisions qu'on a fait là. À ce moment-là, en fait, oui, c'est possible. Mais, alors, on ne va pas dire si vous avez éducation pour tout ça, elle va tourner en réalité. Là, il y a même le prix du monde vivé qui n'a pas accès avec lui. Est-ce que vous croyez que je disais vraiment qu'il y a suffisamment équipé pour être apprenant destin ou en même vrai? Est-ce que le lit nou yo permet que reste populace ou prenne destin en même vrai j'en traite yoi? C'est sûr qu'il y a un problème pour le lit. Plus il y a une situation pour le garder, pour le cas, imaginer destin demain, plus l'améliorer vision de le propre et le futur. Donc, c'est l'hyperstatique. C'est en fait, les besoins des gens ne sont pas statiques. Les besoins évoluent en fait au fur et à mesure que il y a des besoins qui sont satisfaits et il y a des autres besoins, des nouveaux besoins qui sont créés. Donc, c'est à dire en fait, moun ou estime ki, par exemple, genou a au fin fond de la paysanerie ki pakon lik, pakon ekri, ki gong bout et pi kwa namen, bon, garanti ou genou a l'gong bout pi kwa namen et pi si se kote kon pas se chare et pi le besoins ach ton chare. Le besoins amelyore en fait zoutil de production sa l'gen. Ou bien, ou genou a wè kom se l'gen ti moun yo la e la fer bote de l'autre travail, etc. Mais vision l'gen pou ti moun yo c'est à faire ou à l'école pou ka demen font lot bagaille. Ou bien demen amelyore zoutil de production genna. Fok, nou trompé nou à chak foa ke nou imagine ke se elite ki, pi kone ki sa ke pepla e vle. C'est pas vre. C'est qu'en fait, et moun yo koun sa ou vle tou. Sa ou vle a genou a pas sa elite la ta remè brouyo. Nuance. Mais moun yo koun, les gens ont des aspirations, tous les êtres humains ont des aspirations. Tous les êtres humains en fait, veulent des choses, ont des besoins à satisfaire et quand ces besoins-là sont satisfaits, je te garantis que d'autres besoins vont être créés et ainsi de suite. Mais c'est le tchak poubaïton, non ? Normalement, oui. C'est ce qu'on essaye de faire là. En fait, à travers ce livre, par exemple, j'essaie de donner le temps pour dire qu'en fait, la démocratie que je veux, que je vois, devrait être de telle manière. La démocratie que je veux, c'est pas en démocratie côté que nous dit que c'est une porte-au-prince qui compte par avion, qui vous chute à un côté là et qui vous dit « Mais qu'est-ce que pour moi pour Haïti ? » La démocratie que je veux, c'est une démocratie pour les Haïtiens avec les Haïtiens. C'est pas une démocratie en fait pour un petit groupe de Pétonville ou pour un petit groupe de porte-au-prince. C'est pas une démocratie en fait pour un petit groupe de diplômés comme moi. C'est une démocratie qui puisse tenir compte à la fois des gens diplômés, des gens de porte-au-prince et des gens les plus aisés, mais aussi des gens qui sont dans les couches les plus basses de la société. Parce qu'en l'idée est de démêquer plus pouvoir concentrer, plus on fait inégalité. Et plus on fait inégalité, plus on fait en fraction de la politique et cette violence parce que l'inégalité elle est violente. Donc plus on fait inégalité, c'est plus que moun yo a pas accepté, surtout dans la zone urbaine yo. Kote que les paysanniers, les mouns yo a toujours été occupés de très peu que ça a eu rien, mais dans la zone urbaine yo, comme si vous avez l'équipe de jeunes femmes, jeunes garçons, qui levé en fait non-cité et puis qui pas imagina à venir, etc., comme si vous pensez vraiment que vous avez une violence. Vous pensez vraiment que vous avez une situation inégalitaire telle, kote que vous en fait plus de ressources du pays a concentré dans mon petit groupe minoritaire, ultra-minoritaire, minoritaire, et puis qui satisfait de propres positions, propres situations économiques et vous pensez vraiment que vous avez une violence, vous avez une violence. Donc pour éviter une violence, il faut effectivement avoir moins d'inégalité et il faut donner en fait l'accès au pouvoir, c'est-à-dire au processus décisionnel aux gens et peu importe leurs conditions sociales d'existence. Vous avez le pouvoir d'aïsser, si vous avez senti depuis quelque temps là, d'aïsser ou pas un contrôle de ce qu'il a fait, dans le gestion de cette terre ? Non, il n'y a pas un contrôle de ce qu'il a fait. Qui j'en est pour vous a fait ? C'est que vous avez un processus électoral. Par exemple, nous commençons avec Maniga, pour un président qui est élu sur la constitution. Maniga élu, vous avez dit que l'amé te trafiquez l'élection. Mais on n'a pas d'accord que l'on m'a dit qu'il a voté, quand même. Même si vous avez dit que l'élection n'est pas juste si l'amé te trafiquez par rapport à un concurrent, M. Maniga, c'est qu'en situation que l'on te gêne l'élection et que l'élection est trafiquez effectivement par l'amé, à ce moment-là, il y a même préjudiciable pour l'autre. Mais, quoi qu'il en soit, même l'élection trafiquez ça, on n'a pas d'accord que M. Maniga est plus légitime qu'il n'a pas d'accord que M. Maniga est plus légitime. Parce que quand même, il y a un procès électoral, il y a un monde qui a voté pour lui, même si il n'a pas d'accord que M. Maniga n'est pas représentatif. OK. En fait, on a pris ce pouvoir du peuple, le pouvoir qu'il avait pour effectivement décider, à travers la tricherie de l'armée et à travers aussi le coup d'État. Donc, le propre pouvoir. Aristide. Aristide, en fait, candidat, les populaires, là, il y a l'élection. Et puis, jusqu'à présent, j'ai dit qu'il n'a pas d'accord que M. Maniga dit qu'il faut s'entrager au juste en fait, il a gagné avec une écrasante majorité. Mais, même si l'étape piste juste pour qu'on ait que M. Maniga n'a pas d'accord que M. Maniga n'a pas d'accord comment il faut faire réellement, Aristide qui a d'accord comment il faut faire réellement, mais Aristide est plus légitime longtemps que les gens qui prennent l'âme et qui mettent l'œil de l'œil de l'État. Donc, c'est en fait, c'est une démarche qui se fait contre le peuple. Si nous téléscopions nous voulons dans un période récente, on n'a qu'à l'élection. Et puis, lorsqu'on a l'élection ou perdu, ils ont décidé que les gens qui prennent l'âme ne devraient pas mettre l'œil de l'œil. Mais les gens qui prennent l'âme, c'est plus légitime que les gens qui prennent l'âme et qui prennent l'âme pour désigner l'âme. Parce que quand même, ils ne peuvent pas voter pour l'âme, même si tu as dit que la quantité de l'âme pour voter pour l'âme, ce n'est pas ça, etc. On peut faire plein de commentaires sur la qualité, mais quoi qu'il en soit, il est plus légitime que les autres. Maintenant, nous avons une élite qui en fait rejete systématiquement la port et populaire dans le processus de choix de dirigeants, à ce moment là, on y a un ékar qui établi entre élite là avec peuple là, parce que peuple là, on y a un peu de confiance, on y a un capacité pour l'influence. Quand on y a un ékar qui finit, soit dans le Parlement ou pas dans le Parlement national, généralement, il n'y a pas une adéquation avec la population. Donc, ils prennent des décisions, parfois dans le Parlement, notamment, ils prennent des décisions parce qu'il y a un groupe dans l'élite économique, ou l'oligarchie économique, qui ont un intérêt là, quand on y a un peu de confiance, qui prennent des décisions, qui prennent des décisions, qui prennent des décisions, qui prennent des décisions, qui prennent des intérêts par eux, finalement, le peuple n'est pas dans tout ça. Donc, ce qui est bon pour le peuple n'est pas dans l'agenda, en fait, du parlementaire dans ce cas-là. Donc, finalement, sa situation a produit. C'est-à-dire que, du point de vue économique, le pouvoir économique est confisqué, parce que le peuple, en fait, n'a pas ce pouvoir économique. Du point de vue, en fait, législatif et politique, le pouvoir est aussi confisqué parce que Négué travaille en fonction de sa capte-bonne pour l'oligarchie, qui contrôle les autres, mais non nécessairement en fonction de sa capte-bonne pour la population. Finalement, quitte son budget, on regarde pour elle, il y a plus de chances pour le budget, ça a plus d'aller dans le sens de l'oligarchie, parce que c'est le même qui contrôle et dire que ça n'a pas bon retiré, ça a des fonds de découpage dans telle ligne, mettre de telle côté, que peut-être faire dans le sens que telle zone abricot, ou bien telle zone beladère, telle zone baptiste, telle zone et moron, et Jérémy, besoin de telle bagaille, en fait découpage, il n'est pas nécessairement fait comme ça. Il est fait d'abord dans le sens de l'oligarchie, et ensuite, ce qui reste en fait est partagé de manière toujours inégalitaire. C'est dans ce sens-là que je me dis que le pouvoir est confisqué, il faut rendre le pouvoir au peuple et pour ce faire, il faut impliquer le peuple dans le processus décisionnel. Pour rappeler l'exemple qu'il y a avec le Parlement, on ne peut pas aller trop de ça qu'il y a peut-être dans l'exécutif. Pourtant, c'est tout le monde qui dit que qui est dans le niveau exécutif, qui est dans le niveau du Parlement, souvent, quand on est élu, il est coupé avec la population, il est coupé avec la population, les décisions qui se prennent ne se font pas nécessairement dans le sens de la population, mais dans le sens soit d'un petit groupe économique ou d'un petit groupe d'élite politique. Parfait. Alors, je parle de l'acte, tu as dit, qu'il y a besoin pour avoir accès à la santé pour finalement revenir. Il y a besoin d'éducation pour finalement revenir. L'économie, il est capable d'améliorer. Il est une décision qui prendra la innocence pour garantir, par exemple, la sécurité grave dans le pays. Il est vraiment paniqué, il n'y a plus de préoccupations. Il est un niveau du pouvoir, il est un niveau qui dirige, il est en charge et il a créé des conditions pour garantir. C'est ça l'idée. L'idée, en fait, c'est que si le peuple a le pouvoir, c'est que les Aïssiens ont le pouvoir, par exemple, qui conséquence ça a bien logique. C'est qu'en fait, si priorité pour ces soins de santé, à ce moment-là, en fait, le budget va être le reflet de cette priorité. Les actions, les décisions qui vont prendre vont être prises et vont être le reflet de cette priorité. Parce que le groupe qui a le pouvoir va utiliser le pouvoir dans le sens de ses intérêts. Donc, si les Aïssiens ont le pouvoir, à ce moment-là, en fait, les décisions qui vont être prises vont être des décisions qui vont dans le sens des besoins de la population, des priorités de la population et non l'inverse. ou même ou quoi, pour une priorité il ne faut pas la population. Il faut avoir des espaces formels pour les citoyens. Même les populations. Les citoyens, les citoyens, citoyens et citoyens sont capables d'influencer les décisions. Parce que la population peut avoir des étrangers, des gens mineurs, des gens qui n'ont pas le droit et qui ne sont pas citoyens, etc. Les citoyens, parce que la politique c'est une affaire de citoyens. Donc, il faut avoir des espaces pour les citoyens qui sont citoyennes évidemment les citoyens et qui sont influencés et qui ont un impact réel sur les décisions. Alors, parfois ça arrive si les citoyens ne sont pas dans les bagages et qui sont dans les dirigeants et qui sont dans les gens. Ça qui arrive, oui, bien sûr. Ça qui arrive. Qui ça ? Pour faire une certaine harmonie pour les dirigeants et les citoyens dans les cas. Ce n'est pas un cas concret de ça, je veux dire. Imaginons que un budget qui peut le faire et qui peut le voir en parlement j'en constitue à 30 juin ou plus tard. Et que depuis désemme de l'année précédente, yo allé et 570 ou 75 section communale je n'se komien et que dans toute section communale ça yo gen des assemblées de citoyens et de citoyennes qui se font qui se font pour dessiner en fait des priorités à venir. Et que gon oublia son légal pour le faire à partir du mois de désemme pardon et que à partir du mois de février ou de mars c'est arrêté. Donc yo pren toute l'église ça yo toute évision ça yo yo fait synthèse et puis vous voyez dans la direction qui a occupé de question budget etc. A ce moment-là en fait yo gade yo gong vu d'ensemble en fait de tout le pays des priorités des citoyens qui est tenu qu'on ne lit pour le capable d'exprimer le choix budget que vous voyez au Parlement au 30 juin. A ce moment-là évidemment la priorité des citoyens va être à l'intérieur du budget. C'est un exemple pour ça mais il faut faire autrement il faut faire de différentes manières et l'essentiel c'est que c'est possible. Il faut que tout le monde est démagogique M. L'Ivillis il faut que là vraiment il y a un espace assez libre un espace démocratique parce qu'on arrive et on a décidé de quel groupe nous connaît qui est à cause de nous et puis nous faire demander ce qu'on souhaite ce que je veux dire ce n'est pas pour le groupe de mon cap dirige c'est en fait si on dit des espaces de citoyens dans la section communale donc dans la section communale il y a un citoyen qui proche de mon cap dirige il y a un citoyen qui ne pas proche ou tout il y a un citoyen qui sont politiques s'il y a un obligation légale pour participer au moins au froid à ce moment-là tout le monde participe et s'il y a un obligation légale s'il y a un citoyen qui a décidé et on va dire et puis mon cap dirige qui est lui a un droit où c'est pas ça qui est bon à ce moment-là s'il y a une vision elle est pas obligée et suivre dans tous les cas mais au moins que ça existe qu'on puisse avoir cette vue d'ensemble que le ministère de la planification puisse en fait avoir ces différentes données pour une meilleure planification en fait des actions de développement économique donc à ce moment-là où il y a un autre pays on va parler de mon chapitre sur le meilleur usage de la représentation sans Sénat oui je vous dis ou bien on bicaméralisme en Haïti qui pas on bicaméralisme très intelligent dans le sens que ou bien par exemple l'ENIP qui bien 311 000 habitants l'ENIP qui bien 3 sénateurs ou bien Californie qui bien aux Etats-Unis qui bien 39 millions d'habitants 40 millions d'habitants Californie qui bien 2 sénateurs donc dans la démocratie en Haïti l'ENIP pour 300 000 habitants il y a plus sénateurs que Californie qui bien 40 millions d'habitants en fait combien de fois plus Haïti ça ça veut dire oui ça compare les autres c'est ou est-ce que c'est pas le pays quand même non on parle de la démocratie on parle de la démocratie c'est pas le pays c'est la démocratie justement c'est un Etat fédéral c'est un pays fédéral justement pour que ça est un Etat fédéral ou bien Sénat parce qu'en fait il faut que les Etats fédérés soient représentés est-ce que nous même nous sommes un Etat fédéral non nous sommes un Etat unitaire et qui a viv son territoire tout petit nous moins de 12 millions d'habitants volume la j'en nou injecte dans question effet bicameralisme ou ta imagine que l'Agence a nou injecte pour que l'Université et d'élite des centres en fait techniques et d'élite dans le pays en fait les meilleurs éléments nous voyons la donne ou ta imagine que l'Agence a nou apprennent pour que l'Université en fait des centres de soins en fonction de nos visions et nous gagne pour l'Université on dit que on n'a pas investi pour faire en fait avec deux professeurs qui font de la recherche qui sont correctement payés avec des étudiants qui étudient dans de meilleures conditions et avec des processus en fait en fait de sélection des étudiants qui prennent ça qui est bon ou peu pour que l'on soit à ce moment en fait je vous donne la garantie dans 20-30 ans on a un autre pays mais si nous fais inverse nous continuons bicameralisme qui ne pas marcher dans 20-30 ans désolé je vous dis 20-30 ans si nous continuons à faire ça dans le pays nous n'avons pas le choix la République dominicaine n'a pas occupé ah bon ça va passer si nous continuons à faire l'obé dans le pays si nous avons des élites qui refusent de penser le futur qui refusent de penser l'avenir qui pensent le quotidien et autre toi que je m'y mette à ce moment nous n'avons pas le choix dans 20-30 ans dans 20-30 ans il y a tellement problème dans la région la République dominicaine va devoir prendre charge est-ce que c'est bicameralisme qui voulait non pas la façon de faire la cour et les deux les bons coups existent les bons coups donc tout ça nous sommes capables d'utiliser pour nous faire beaucoup de bagailles d'une part de deux j'en fais le latou j'en constituant monté la constitution inspirait de nos parquets de traditions et des traditions en fait nationales et historiques des traditions étrangères et la constitution américaine la constitution française la constitution de 1997 La constitution américaine, la constitution française, d'ailleurs, non seulement la constitution française qui est la Vème République, mais d'autres constitutions françaises antérieures qui la donnent. Et puis, notre tradition constitutionnaliste, à ce moment-là, où l'on a les matières. Par exemple, question du Sénat, j'ai un paquet de dispositions qui sont là pour pouvoir le Sénat, c'est la pétition que tu as le Sénat dans la constitution de 1805. Pour qui ça, pétition que tu as le Sénat, tout ça, parce que l'on a les matières, les anciens généraux, les descendants généraux, etc., qu'il fallait les caser. Étant donné que l'on a les taillé une constitution sur mesure parce que l'on pense que c'est Christophe qui est après le président. Et donc, pour acheter tout dans la bouche de Christophe, l'on a le Sénat, tout le pouvoir net. À ce moment-là, l'on a le Christophe, l'on a pas pris un pièce de pouvoir vrai, l'on a refusé de faire secession. Donc, c'est même pétition ça qui vient dirige sous la constitution, l'on a le Sénat, tout le pouvoir. L'on a le rendu compte que ça n'a pas à mâcher, c'est ça qu'il faut qu'elle vient introduire, bicaméralisme. Donc, l'on a retiré l'on série de pouvoir qui le Sénat ou le Tegyen, l'on a transféré par le chambre des députés. Donc, tradition ça, et j'en fais Sénat, par exemple, même au Nouvelman Parti, etc., c'est pétition, pétition li même li prennent aux États-Unis. Donc, nous avons une tradition dans la constitution, dans la constitution, qui n'est pas nécessairement rationnelle, mais c'est parce que l'on a commencé à nous faire, et bien nous continuons à faire, sans pas poser cette question, est-ce que c'est ça vraiment la population a besoin? Est-ce que pour nous améliorer le climat démocratique là, est-ce que c'est ça un besoin? Bien sûr qu'il n'a besoin ça. Pour moi même, c'est une seule chambre qui t'a aidé. Pour moi même, je pense que l'on a une chambre, avec de vrais pouvoirs pour la chambre, avec un pouvoir équilibré évidemment, et puis on dose de démocratie directe. Parce qu'en fait, c'est une décision qui prend, et dans le niveau national, qui a un gros impact sur l'avenir des pays, il faut en fait l'aval des citoyens. Maintenant, est-ce que c'est avant d'isprayons, l'affaire représentée, ou bien c'est communieux? Non, pour la représentation, il ne faut pas faire en fonction des gens de faire là, parce que ce n'est pas très démocratique. Il faut faire au porata, en fait, d'un taille de population. Par exemple, on a proposé d'un taille entre 200 000 à 254 000 habitants, par circonscription. Donc, circonscription yon, il faut que nous faire li en fonction de porata. Il faut le faire que, lors d'une grande agglomération, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, faire yon circonscription. À ce moment-là, la population sera représentée en fonction de sa taille réelle. Chaque citoyen a bien même représentativité en termes démocratiques. Mais je vous disais, en fait, son représentation au niveau territorial n'a pas de sens. Maintenant, tout ça passait par les formes constitutionnelles, changements constitutionnels, amendements constitutionnels? Amendements constitutionnels, si c'est jeudi, il n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de parlement fonctionnel. Le parlement, dans sa situation, n'est pas fonctionnel. Si c'est un changement constitutionnel, c'est possible. Maintenant, un livre est écrit pour le présent et le futur aussi. Donc, si c'est une bafond inconnue à nous qui était temps passé, parce qu'après, je dis, c'est un développement pays à nous qui était temps passé, à ce moment-là, c'est une période qui vient au Parlement, les dispositions peuvent toujours être appliquées. Ça l'a dit, pour nous, nous avons un pouvoir de laïcès, c'est comme un démarcheux, M. Dubéris, nous avons un peu de la questionnée là? Non, non, parce que c'est trop déséquilibré. Les pouvoirs sont déséquilibrés et il y a des changements qu'on ne peut pas faire parce que sinon, ça va être une violation de la constitution. Ah bon? Mais, comme on dit, nous n'allons pas suspendre et parler de la question, ça n'est pas un problème, mais nous sommes haïssés comme des gens qui sont réfractés à la loi. On ne veut pas que cette question, vraiment, quel que soit ce que nous avons comme principe, nous n'allons pas trop respecter. Eh bien, nous nous contradissons réfractés à la loi, nous contradissons tout et réfractés au changement. Bon. Mais réfractés au la loi, réfractés à la loi ou bien au loi, et c'est parce que le pouvoir judiciaire n'a pas fort, et le pouvoir judiciaire n'a pas gagné l'indépendance, et que le monde qui n'a pas le pouvoir judiciaire, n'a pas toujours tout, mette vous à la hauteur de ça. Parce qu'en fait, si le pouvoir judiciaire faisait son travail, eh bien, à ce moment-là, tout n'est qui réfractés à la loi, et on joue pénitent, ce n'est pas facile, non? On joue dans la prison, ce n'est pas facile. Alors, réfractés à la loi, la loi punit des infractions. Eh bien, si vous avez puni des infractions, tout le monde... Parce que même si vous avez dit réfractés à la loi, vous ne vous garantissez pas, mais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu dans la loi. Il n'a pas fait. Parce que, justement, vous connaissez que la loi, il n'y a puni selon la loi. Eh bien, si on fait l'ici, c'est parce qu'en fait, la loi, par ses vies contours, et qu'en fait, bon, on laisse aller. Eh bien, laisser aller, ça a son tradition non instituée, mais comme la tradition a été inventée un jour, on peut défaire la tradition. À ce moment-là, en fait, on peut avoir un peuple respectueux de la loi, parce que l'avantage n'est rien, c'est que le peuple haïtien n'est pas un peuple violent, contrairement à ça qu'on a pensé, etc. Soit on regarde sommaire ou qu'on a pensé, non, le peuple haïtien n'est pas du tout violent. Compte tenu, en fait, de situation, l'État, de faiblesse de l'État, si le peuple avait été violent, en fait, il n'a pas eu un monde qui a pu arrêter et n'a payé ça. Donc, le peuple, c'est un peuple pacifique. À ce moment-là, un peuple pacifique peut respecter la loi si les instances qui sont là pour ça le font. Je n'ai reçu que ça a pensé par qui ça ? Et le changement de constitution, et en fait, procédure pour changer de constitution, pour une meilleure procédure pour changer de constitution, il faut se référer au peuple. Il faut avoir le projet, et le projet, il faut le soumettre au peuple. Et si le peuple dit non, il faut comprendre que c'est non. Il ne faut pas faire de forcés. Mais vous n'avouez pas pour j'ai ça ? Pour arriver à être pour j'ai ça, en fait, et au bac à fonds de constitution, quand on met 200 nègres, je t'annonçais à l'audi au fonds de constitution, surtout pas ici. Ce n'est pas possible. Pour faire de constitution, il faut un premier jet, par exemple, le travail comité qui est en place, il faut un premier jet qui soumet à appréciation générale, la critique, par exemple, vous voyez, dans TNH, dans l'émission par la Mezo. ou de cortique, etc. ou vous voyez, dans l'autre émission, les concurrents, et vous dites cortique, vous dites, mais qui c'est bon, mais qui c'est pas bon. Et puis, il faut qu'il y ait à l'écoute. Vous regardez, il y a un critique qui est fondé, il y a un critique qui ne pas fondé. Si vous fonderz, vous avez une autre émission, vous avez un intégré. Et puis, vous avez une autre émission, à ce moment-là, vous souhaitez soumettre les populations. Je pense que c'est la meilleure démarche. Je pense que c'est la meilleure démarche. Je pense que c'est la meilleure démarche. Tout moune allez plus oumène la même sens là. Mais comment de oumène la même sens là, ce qui est la meilleure démarche. Je pense que c'est la meilleure démarche. C'est la meilleure démarche. Je pense que 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 c'est la meilleure démarche. Mais voilà ce que veut le peuple. C'est en fait une supercherie. Donc ce que veut le peuple, le peuple peut le dire lui-même ou le peuple peut le dire à travers ses représentants. Mais en moune qui est une organisation, on ne va pas représenter le peuple. En moune qui est intellectuel, on ne va pas représenter le peuple. On doit défendre les idées. On a une âme défendre les idées. Rien ne dit que le peuple serait d'accord avec ce que j'ai écrit dans ce livre. Je ne représente pas le peuple. Donc qu'on gagne en volonté, en tendance, ici, de côté que n'y a usurpé en fait cette parole du peuple. Non, il ne faut pas usurpé la parole du peuple. Donc les groupes organisés représentent quelque chose dans la société. Donc on peut les consulter. Il faut les consulter. Par exemple, sur un projet, le plus facile pour faire une consultation, son projet structuré, ta constitution. Le plus facile pour parler avec une organisation que pour dire qu'elle parle avec tout le peuple. Mais une fois que le monde ne s'en fait pas la vie, la vie n'est pas définitif. Il faut soumettre le projet au référendum. C'est à ce moment-là que l'ensemble du peuple va dire oui, je veux et non, je ne veux pas. Comme constitution qui l'a, il ne va pas dire qu'on va changer. Il dit plutôt comment pouvoir amender. Et c'est peut-être ça, si je ne veux pas dégager, je ne veux pas dire tout ça en mettant plus fort acteur dans la vie nationale là, mais il va créer plus de problèmes pour arriver à atteindre l'objectif qu'on va parler là. Bon, il y a un comité qui est en place, moi, c'est ce travail comité là pour essayer en fait de chercher adhésion autour du travail ou pas le faire. Ça, c'est très important. Maintenant, il n'y a pas d'un pièce ni moun qui organise ni moun qui pas organise dans la société qui gène droit dit ou pas supposément que les peuples sont ce sujet. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'un pièce par exemple pour le décret pour le fonds de la constitution, ça n'est pas possible. Le président ne peut pas prendre un décret et le pouvoir exécutif n'a pas le pouvoir de prendre un décret. Mais les gens qui sont soit dans la société civile, soit dans les instances politiques n'ont pas non plus le pouvoir au nom de la démocratie ou des principes démocratiques d'interdire en fait au pouvoir exécutif de soumettre un projet à la population. À ce moment-là, ça, pour vous faire, c'est pour aller dans le niveau de la population si vous pensez que ce projet n'a pas beau pour dire population pas approuver le projet parce que ce projet n'a pas beau pour nous. C'est droit. Mais il n'y a pas qu'à dit par le peuple. C'est-à-dire que le peuple n'y a pas rien, il n'y a pas supposé par la veille, ça, ce n'est pas démocratique. Mais ça fait avec la constitution, ça a que les autorités qui établent là ont été prétées seulement sur lui pour respecter, faire respecter, qui disent que ça ne va pas le pouvoir que ça ne va pas le pouvoir. Et ça ne va pas le pouvoir de la constitution pour faire un référendum pour le pouvoir du souverain ne peut être arrêté que par le souverain. Le souverain, c'est le peuple. Sauf la constitution de la Louise. Non, 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 non. Constitution, en fait, c'est la volonté du souverain. Qui ça a constaté dans le processus de modernisation politique et nous la donnent là? Processus de modernisation politique et nous la donnent aujourd'hui, en fait, c'est le contemporain. C'est au transfert, en fait, du souverain. Qui est le souverain? Le souverain, en fait, avant, c'était au niveau de l'église catholique, en fait, au niveau papal. Après, ils ont laïcisation, en fait, du pouvoir politique, côté que le pape, le pouvoir, en fait, et séculier viennent séparer par rapport avec le pouvoir temporel. Ok, pas de problème. Donc, il y a le souverain qui est le roi. Donc, à ce moment-là, le roi peut décider de la constitution. Le roi, en fait, peut, et décider de faire autrement. Par contre, ce que le roi ne peut pas faire, le roi ne peut pas décider de donner une constitution et de dire qu'il ne l'applique pas. Par contre, le roi peut changer la constitution quand il veut, parce qu'il est le souverain. Maintenant, dans le processus moderne, il faut comprendre que l'hypate normale pour qu'un individu, au nom de sa naissance, au nom de sa noblesse, décide au nom de tout le monde. On a transféré le pouvoir d'une personne à tout le monde, en fait, à tous les citoyens. Donc, le souverain, ce n'est plus le roi, donc, c'est trois étapes qu'il y a dans le processus de modernisation politique. Première étape, c'est qu'en fait, le souverain, c'était le pape, parce que le pape et le pouvoir politique étaient un seul. Finalement, il y a une dissociation entre le pape et le pouvoir politique. Donc, le pouvoir politique vient de prendre autonomie par rapport à l'église catholique et à l'église en général. Et donc, le roi lit le souverain. Quand il y a, le roi n'est pas le souverain, le président n'est pas le souverain. Ça, en fait, si on transférait le nom, le président n'est pas le souverain, par contre, le souverain demeure, c'est le peuple. Donc, à aucun moment, il y a une aberration politique, à aucun moment, il n'y a pas de monde qui a empêché le souverain de décider, changer de constitution, changer de loi, etc. Ça, il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas qu'à faire dans la place du souverain. Il n'y a pas qu'à prétendre que le souverain veut ça et puis ce n'est pas ça. Non. En fait, il faut demander au souverain. Sinon, il n'y a pas de pouvoir politique. Donc, aujourd'hui, le souverain, c'est le peuple. Par un pièce, à moins qu'on ait une faiblesse de pensée politique, d'idéologie politique. Pour tout le monde, il n'y a pas de penser qu'il n'y a pas interdit de pouvoir à vivre son question. Ni la constitution, ni aucune personne ne peut demander au souverain. D'ailleurs, c'est le souverain qui a mis cette constitution. Donc, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de demander au souverain ce qu'il pense d'un projet ou s'il va adopter un projet. Mais, si il n'y a pas de pouvoir dans la constitution, on pense qu'il n'y a quand même passé sur lui ? Il n'y a pas d'interdit mais ça n'est pas prévu dans la constitution. Il n'y a pas prévu pour changer la constitution par le référendum. C'est ce que vous faites là. C'est ce que vous faites là. Non, ça me propose une nouvelle constitution et à ce moment-là par un pièce de côté, la constitution n'y a pas d'interdit. Même la constitution ne va dire ça. La constitution n'y a pas d'interdit que le peuple adopte une nouvelle constitution. Il n'y a pas d'interdit ça. Il n'y a pas d'interdit ça. Parce qu'il a fait une aberration politique. La constitution n'y a pas d'interdit ça n'a pas d'interdit ça. Ça n'existe pas. C'est comme si on a imaginé qu'à venir toute génération futurée dépend de seule constitution. Il n'y a pas d'interdit ça. Il n'y a pas d'interdit ça. La constitution ne dit que si vous voulez changer il n'y a pas d'interdit. Si ce n'est pas comme ça il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de faire la constitution. Il n'y a pas d'interdit de changer n'importe qui. Pour changer le besoin au Parlement. Pour modifier le besoin au Parlement. Pour faire le peuple dans la constitution ces peuples n'ont pas d'interdit personne d'autre. Et personne ne peut interdire au peuple de se donner une constitution. Nous avons cette méthodologie pour nous arriver à un peuple là. Absolument. Et c'est la volumineur. La méthode pour arriver à un peuple là nous avons une phase par rapport avec les politiques contemporaines depuis au moins le 19e siècle. C'est l'élection. C'est l'élection mais au moins c'est la voie des urnes. C'est le nous donner comme méthode comme technologie pour permettre que le souverain pour l'exprimer sont un sujet complexe. C'est en fait le seul jour c'est les gains et les projets constitutionnels là. Il faut faire des barres en fait campagne autour de lui expliquer mon nom ça que la donne qu'on comprenne le fini qu'on dit à partir de ça qu'on comprenne le projet de ça est-ce qu'on doit croire ? Et si on doit croire il dit oui si on doit croire il dit non. Et le processus est supposé transparent et supposé honnête et supposé démocratique. Et une fois le processus a abouti ce qui va le résultat qu'il soit c'est le processus que tout le monde est obligé à accepter. Mais la kounia là est tout le problème. C'est le processus qui est arrivé et il faut m'en d'accord que la nécessité pour arriver à changer la constitution aujourd'hui. Vous parlez de comité qui m'était campé mais quand il y a tout le rapport avec le conseil électoral là c'est un dare technome là que la mission n'est pas constitutionnelle puisque la mission pour changer la constitution pour organiser le référendum et là déjà il y a un qui croire que vous devriez entendre ça avant de arriver à et on arrête comme ça par exemple. Gade pour y en tant il faut que tout acteur d'accord que nous voulons entendre. Mais même en dehors de le fait que tout acteur d'accord nous voulons entendre admettons que y en acteur dit nous voulons entendre nous même c'est droit que nous voulons entendre. mais ça par retirer et obligation que président républic la gouvernement parce que aujourd'hui c'est qu'il y a faire ça bon pour population même sur des questions complexe. Voilà. Parce que parce que mais ça qui passe si aujourd'hui il y a une opportunité pour permettre que Haiti vivent 10 15 20 ans ne pas profiter non seulement l'histoire condamnée mais propre qui ne pas voulons entendre pour faire ça ou pas faire tout ça bon pour le peuple qui vous dit que le peuple est seulement de faire ça le bénéfice de un légitimité temporaire pour qui ça non système démocratie représentatif le mandat n'est pas imperatif c'est-à-dire que un mandat imperatif c'est par exemple là m'a dit mon cher l'endo et m'a dit dans Midori à poté le livre à bon le livre à bon table bon bon parce que le mandat n'est pas imperatif ou un mandat pour un livre bon bon maintenant dans la démocratie représentatif il n'est pas fait mandat imperatif le candidat venil dégage vision et mes saldari m'a fait pour périr et c'est-à-dire et vous votez pour lui dans 4 mandats il y a l'attitude d'action que il y a pour payer conséquence deux gens s'il fait un bagage totalement errone l'appel à travers les prochaines élections donc il y a sanctionnel parce qu'on fait il y a posé des actions qui alla l'encontre de saldab d'un intérêt population ou bien sanctionnel à travers des mécanismes légaux qui existent qui disent que si par exemple il n'y a pas de mettre la voter et vendre dans territoire ou ça en fait il y a traduit devant la justice pour condamner comme ça doit donc c'est deux mécanismes par au game maintenant sinon ou pas empêcher moune qui sort dans suffrage universel là c'est le sens même du suffrage universel direct qui bénéficie de légitimité ou pas empêcher poser des actions dans quatre mondiales qui n'est pas possible en politique la société haïtienne vit un désenchantement politique généralisé l'avenir est incertain pour assurer son destin la nation a besoin de responsabiliser ses citoyens dans la gestion de la chose publique comment responsabiliser ses citoyens deux manières de les responsabiliser c'est de les engager dans la gestion de la chose publique je pense que il y a des moments qui sont à côté je pense que je suis supposé participer dans ces deux décisions qui prennent deuxièmement il faut que il faut monter un échafaudage institutionnel qui permet que chaque citoyen peu importe orientation ni peu importe position sociale qui est capable d'influencer qui est capable de reconnaître le droit comme citoyen à ce moment s'il a des droits et si on lui permet de remplir correctement ses devoirs au meilleur pays et les décisions qui vont être prises seront meilleures vous parlez d'urgence pour une nouvelle constitution l'idée c'est de permettre de pouvoir jouer un haïtien au tout bon est-ce que mon capitaine est-ce que il a plus l'idée qui dégage dans l'ouvrage qui peut être capable d'un projet de nouvelle constitution bon dans le secret de Dieu non pas dans le secret de Dieu parce que nouvelle constitution son comité indépendant est composé de l'ancien président Boniface je parle avec le secrétaire du conseil vous savez le comité indépendant indépendant par rapport à ce que ça indépendant par rapport à la fois au pouvoir politique et par rapport au groupe d'intérêt c'est le président qui nomme un comité non le président peut nommer un comité mais le comité jouit de son indépendance c'est ce texte qui balle l'indépendance texte qui a donné sens lié c'est lui qui balle l'indépendance à ce moment le président avait un pouvoir de faire un arrêté pour mettre en place ce comité mais le comité indépendant n'en travaille libre à le faire donc il va supposer bénéficier d'influence par exemple si tu as un égla qui a besoin de la constitution et qu'il va chercher etc qui est pas pour la population donc le comité ça a supposé une indépendance par rapport à ça pour que ça la mette dans la constitution c'est ça et au pensé qu'effectivement qui est bon pour le pays qui est bon pour le peuple non et a ne cap vini donc 2 ans 3 ans 4 ans 50 ans 50 ans et 50 ans et non ni sa cap bon pour jovenel mouïs jodiak de la baron pour le peuple la demain ni sa cap bon pour ne go position jodiak de la baron pour le peuple la demain il faut faire une constitution la constitution doit être intelligente une constitution intelligente c'est pas une constitution qui fait pour faire chef qui la a plaisir ni pour faire ne qui compte chef qui la a plaisir son constitution qui fait pour encadrer vivant c'est pas une coût moyen et long ça sont intelligents n'est pas tout le monde qui a laissé et font notre bagaille la passe dans pour belle histoire vous dit indépendant mais il y a mon cap suivi qui t'a 4 jours puisque c'est président ou le rapport est-ce que c'est pas le président qui le président en fait est gagné en fonction politique en tant que représentant de la nation donc en tant qu'intermédiaire en fait entre la nation et le comité qui travaille c'est comme si et 6 millions d'habitants qui inscrits qui régulièrement est-ce que vous vote donc considé comme citoyen même si vous pensez en plus ou d'amander et font arrêter pour nommer yon comité il va possible non pas non démocratie totalement direct ou d'a dit vous venez 6 millions citoyen 6 millions c'est pour sa que dans intelligence fonctionnement système démocratique là vous choisissez un moun allez ou ton limité pour agir non 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 mais non 4 action l'un pour faire non souverain qui est le peuple il limité comité comité ça travaille pour le peuple et l'intermédiaire c'est le président donc le président ne peut pas trahir le peuple ne doit pas trahir le peuple le comité ne peut pas et ne doit pas trahir le peuple à ce moment là l'action que le comité posera devra en fait aller dans le sens de ce qu'on croit être bon pour la population et une fois que l'action est terminée qu'il n'y a plus bas de population et résultat pour dire est-ce qu'effectivement on d'accord parfait nous allons le refaire mais émission et monsieur libéri c'est rendre le pouvoir aux haïtiens qui est estimé une force politique que ne parle de négligé c'est la communauté internationale qui joue la communauté internationale là des marches qui a l'un sens pour le peuple tout ça comme pouvoir bon à vrai dire d'un point de vue théorique je crois que la communauté internationale est capable d'opposer un tel projet parce que le projet est concordant avec des idées qu'il y a officiellement véhiculées dans la réalité c'est ça il y a fait mais il est concordant avec des idées qu'il y a officiellement communément admises en Occident donc à ce moment il y a un problème maintenant le problème avec la communauté internationale là parfois c'est nous même soit nous bayons place prépondérant que nous pas supposé bayons soit nous avons activités ou bien des actions que nous même nous refusés ou bien nous refusés entendre nous poser à ce moment en fait ils se voient obligés de s'y impliqués donc à la fois il faut nous en situation qui vivent en fait en bonne coopération en bonne intelligence avec nos amis de la communauté internationale en même et à l'histoire et dans la réserve à 4 heures à partir de 4 heures après-midi vendredi qu'on vienne là si c'est une motée online à cabine et nous on va le travailler sur ça parce que il y a des entreprises généralement qui commercialisent de qui ici c'est la plus facile qu'on a pour vendredi ce vendredi 4 heures dans un restaurant à la réserve à Petionville est-ce que de l'autre tu es votre scientifique qui prévoit et pas seulement n'importe présent mais en ville pour bien sûr oui nous t'as supposé faire des séances de présentation tout mais ça on a fait en fonction de en communauté et régional parce que nous pensais que au moins ça mérite d'être plus étudiant et mille goud et moune normale et 2000 moune normal étudiant mille goud oui oui c'est moune vendredi pour première et 20 t alors c'est contribution par débat après je dire sur changement position en quelque sorte c'est contribution pas pour un meilleur haïti c'est généralement objectif l'objectif 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 c'est imaginer le meilleur haïti c'est donner des idées pour qu'ensemble on puisse dessiner construire un pays meilleur c'est pas message par le national à travers SG Rinald l'Uberis non c'est vous contente par le national regardez vous c'est pas le c'est non non ça c'est pas peut-être les idées de par national mais ce sont mes idées de politistes c'est pas les idées comme si tout les idées en fait soit qui traite d'un aspect particulier mais ce sont cohérences idéologiques depuis très longtemps vous n'êtes pas d'un matin pour finir et bien remercie pour remercie les amis téléspectateurs et surtout si là qui toujours appeler et soit contre rendu ou critique ouvrage m'apprécie ça parce que ça motive davantage pour écrire parfois par es trop activité et il faut y aller et donc c'est très encourageant merci rendre le pouvoir aux haïtiens pour un meilleur destin c'est ça et le rendez-vous c'est vendredi ce vendredi dans la réserve restaurant petroville pour débarer à 4 heures étudiant à payer 1000 goûts et qui va étudier 1500 goûts pour gagner accès pour rendre le pouvoir aux haïtiens pour un meilleur destin merci beaucoup TNH merci aux amis téléspectateurs voilà évitez le matin Renal libéris pour nous parler de l'hiver que le proposé Daniel Liglia et rendre le pouvoir aux haïtiens pour un meilleur destin c'est avec nous dans la matinée nous on souhaite passer une très bonne journée si c'est en rediffusion bon après-midi bonne soirée à bientôt Sous-titrage Sous-titrage